Je monte vers mon Dieu. Qui est votre Dieu? C'est clair, hein? Oui, c'est clair. Donc, il a un Dieu. Oui, il a un Dieu. Est-ce que Dieu a un Dieu? Dieu, il est le Dieu de toute la terre, de tout. Jésus est le Dieu de tout. Jésus est Dieu de toute la terre. Pourquoi le soi-disant Dieu de toute la terre a lui-même un Dieu? Dans Jean 27. Dans Jean 20 au chapitre 17, puisque nous nous parlons avec les Écritures. On parle avec les Écritures, on doit ouvrir la Bible, n'est-ce pas? Jean combien? Jean chapitre 17, tu as dit? Jean 20, 17. Ok, on va y aller. On va partir dans la Bible. Puisqu'il ne faut pas parler des Écritures, puisque tu vas sentir aujourd'hui, tu vas s'équiter l'Islam. Les musulmans ne sont pas comme ça. Tout ce que l'on dit est basé dans les Écritures. Non, non, non. Les musulmans... Les musulmans... Les musulmans... Vous lisez un verset, vous ne comprenez rien. Vous racontez des choses en faisant du blasphème. Et vous ne comprenez bien. Non. C'est clairement, ma chanson est dans le Coran que vous n'avez pas la cervelle. Non, les musulmans, ils sont entraînés à mentir. Puisque Mahomet, il a dit qu'il faut mentir. Ils sont des menteurs. Tout ce que... Où est-ce qu'il a dit de mentir? Où? Mouhamad a dit qu'un musulman est permis de mentir dans trois occasions. C'est Mouhamad qui a dit ça. Savez-vous que Jésus dit que lui, son témoignage est faux. Tout ce qu'il témoigne de lui-même, c'est faux. Donc, Mouhamad vous a dit, il faut mentir dans trois occasions. Elle non peut mentir à sa femme, elle peut mentir à son ami. Alors, lorsque je vais dans... Là, c'est le hadith de Jamy à Thirmédi. Thirmédi, le hadith de Thirmédi, 19, 39, il dit... Asmat Binti Asiad a dit que le messager d'Allah dit, il n'est pas licite de mentir, sauf dans trois cas. Un homme, quelque chose qu'un homme dit à sa femme pour lui plaire. Tu peux mentir à ta femme, tu peux mentir pendant la guerre, et puis tu peux mentir pour apporter la paix. Donc, tu peux mentir à tes amis. Tu peux mentir. Même à ta femme, tu peux mentir. Alors, lorsque je vais dans la guerre, les musulmans, je sais que ce sont des menteurs. Même toi, tout ce que tu vas me dire après ça, ce sont des mensonges. Ok, on y va, je t'écoute. Allô? Allô, Alassane? Monsieur Alassane Ouattara. Allô? Il est en ligne. Mais ne parle pas peut-être de sa connexion. Allô? Ma connexion est bonne, hein? Ma connexion est bonne, vous m'entendez très bien. Non, tu es... Lisez-moi le verset Jean. Tu ne l'étais pas en ligne. Lisez Jean 27. Ok, on va dans... Lisez Jean 27. Ok, Jean au chapitre 20, verset 17. On va y aller. Vous m'entendez et vous faites semblant de ne pas entendre. Non, non, je ne t'entendais pas. Je ne t'entendais pas. Jean chapitre 17. Chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20. Il est là, je le vois en ligne. Mais c'est sa connexion qui pose problème. Ma connexion ne pose pas de problème, hein? Ça pose problème. Des fois, je ne t'entends pas. Jean-Loncle verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. Et dis-le, que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a un Dieu. Oui? Qu'est-ce que Dieu a un Dieu? Oui. Il dit, est-ce que Dieu a un Dieu? Jésus, verset 17. C'est Jésus qui parle. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, nous voyons très bien que le père, c'est le Dieu de Jésus. Voilà. Oui? Maintenant, est-ce que Dieu a un Dieu? C'est écrit où? Que Dieu a un Dieu. Dans le passé? C'est écrit dans le verset? Non, vous avez dit que Dieu est Dieu. Non, non, tu me demandes si c'est écrit que Dieu a un Dieu. Ce n'est pas écrit comme toi, tu l'as dit. Vous avez dit, n'est-ce pas, vous avez dit que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Mais est-ce que Dieu a un Dieu? Dieu n'a pas de Dieu. Mais pourquoi donc vous dites que Jésus est Dieu? Pourquoi? Puisque Jésus, lui, c'est Dieu incarné, le même Dieu qui s'incarne. Non, il n'y a pas de Dieu incarné ici. Un Dieu n'a pas de Dieu. Dieu ne change pas en plus. Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu est quoi? Dieu s'est incarné. Puisque tu es dans Jean au chapitre 20, il fallait commencer au chapitre 1. C'est là qu'on te parle de Jésus incarné. Maintenant, écoute, si Dieu s'était incarné en Jésus, donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, oui. Si Dieu s'est incarné en Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Et lorsque Jésus se faisait baptiser par Jean-Baptiste, qui était cet autre Dieu qui parlait dans vous? C'est pour cela que je te dis ceci. Dieu s'est incarné en Jésus, il est devenu un homme. Qui était cet autre Dieu n'est pas homme? C'est mentionné dans la Bible. Dieu n'est pas homme. C'est mentionné dans la Bible. Dieu n'est pas homme. Non, non, tu as coupé le verset. Le verset n'a pas dit ça. Dieu n'est pas homme. Osé 11, verset 9. Non, non, on n'a pas dit. On n'a pas dit Dieu n'est pas. C'est mentionné dans l'ancle 23, 19. Car je suis Dieu et je ne suis pas un homme. Non, non, attends, attends. Attends. La Bible... Quelle est-ce que vous ne maîtrisez pas la Bible? C'est le verset que tu dis là. Il y a des versets qui existent, mais tu as coupé le verset. Quel coupé le verset? Tu as coupé le verset. L'Éternel dit qu'il n'est pas un homme et vous me dites qu'il est un homme. Tu as coupé le verset. Le verset n'a pas dit... Dieu est humain ou bien il est esprit? Est-ce qu'Allah est esprit? Allah est esprit, il n'est pas humain. Allah est esprit? Allah est plus qu'esprit même. Donne-moi le verset. Mais, vous ne voyez pas... Avez-vous une fois vu Allah? Donne-moi le verset qui dit Allah est esprit. Avez-vous une fois vu Allah? Puisqu'il y a des fatwas qui disent qu'Allah n'est pas esprit. Maintenant, toi, tu me dis qu'Allah est esprit. C'est écrit où? Où est-ce que j'ai dit Allah? Que Allah n'est pas esprit. Tu dis qu'Allah est esprit? Allah est esprit veut dire que personne ne peut le voir. Point final, c'est clair. Qui t'a dit que Allah est esprit? J'ai dit. Reviens à ma question, ne fuis pas. Tu ne vas pas avoir des chapatoires. Qui t'a dit que Allah est esprit? La Bible dit que Dieu est esprit. Mais est-ce qu'Allah est esprit? Alors que le seul Dieu, le seul Dieu, c'est qu'il y a de Allah. Qui t'a dit que Allah est esprit? C'est écrit où? Allo? Allo? Qui t'a dit que Allah est esprit? Dieu est esprit ou pas? Notre Dieu, il est esprit. Mais Allah n'est pas esprit. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun verset qui est derrière dans l'islam. C'est presque. Tu as quitté l'islam si tu dis Allah est esprit. On dit que Allah n'est pas esprit. Allah n'est pas esprit. Ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas un esprit qui a été créé qui est Allah. Allah n'est pas esprit signifie qu'Allah ne peut pas se faire voir. Et dans la Bible, c'est mentionné que Dieu est esprit. C'est mentionné où? Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et le seul Dieu, c'est Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si Jésus était Dieu, il n'allait pas avoir de Dieu. Notre Dieu, il est esprit. Mais Allah n'est pas esprit. Votre Dieu, qui est votre Dieu? Jésus. Est-ce que Jésus est esprit? Oui. Tu mens? C'est vrai. C'est pas vrai? Tu veux que je te donne un verset? Ce qui a été persécuté, ce qui soit les mensonges chrétiens, ce qui a été ligoté dans le poteau, est-ce un esprit qui a été ligoté? Mais c'est ce qu'on dit. Il s'est incarné. Tu connais l'incarnation? Il n'y a pas d'incarnation. Dieu n'est pas homme. C'est mentionné dans la Bible. Dieu ne change pas. C'est mentionné dans la Bible. Dans Malachie 3, verset 6. Et vous venez me dire que Jésus est un esprit. Mais... Qu'est-ce que Jésus est esprit? Maintenant, on nous parle de l'incarnation. Dieu s'est incarné. Il n'y a pas d'incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Donne-moi un verset qui dit ça. Dieu s'est manifesté. Donne-moi un verset qui dit... Donne-moi un verset qui dit... Donne-moi un verset qui dit... Donne-moi un verset qui dit que Dieu ne s'incarne pas. Osée 11, verset 9. On a dit Dieu ne s'incarne pas. Et mentionné que Dieu n'est pas homme. Donne-moi un verset qui dit Dieu ne s'incarne pas. Lis-moi Malachie 3, verset 6. Et viens me dire si Dieu change ou pas. Donne-moi un verset qui dit que Dieu ne s'incarne pas. C'est ce que je t'ai dit. Malachie 3, verset 6. Et lis-moi le verset et dis-moi ce que le verset dit. Hein? Malachie 3, verset 6. Le verset-là dit que Dieu ne change pas. Je suis l'éternel, je ne change pas. Voilà. Voilà. Dieu ne change pas. Qu'est-ce qui signifie changer? Hein? C'est-à-dire que Dieu ne devient pas autre chose qui n'est pas esprit. Mais comment est-ce que dans le Coran, Allah est devenu le feu? Oh! Allah n'est pas devenu feu. Allah est devenu feu dans le Coran. Allah a parlé dans un feu. Il n'est pas devenu feu. Il est dans le feu comment? Il a parlé dans le feu et n'est pas devenu le feu. Le feu actuellement, il est où? Mais qui était dans le feu? Il n'a pas été dans le feu. Il a parlé dans un feu. Non, il était dans le feu. Mais il n'est pas feu. Mon frère, mon frère, il ne faut pas retourner à... Vous aimez maîtriser et interpréter ces choses que vous ne comprenez pas la Bible et vous vous attaquez à un Dieu qui dépasse votre tête. Surat 27, verset 8, on dit béni soit celui qui est dans le feu. Il est dans le feu. Allah est dans le feu. Celui qui a parlé dans le feu. Lise la version arabe au lieu de raconter des salades. C'est lui qui est dans le feu. C'est Allah. Maintenant, si Dieu a un Dieu, non? Celui qui est dans le feu, c'est Allah. Allah est devenu comme un feu. Il vient comme un feu. Est-ce que c'est figuré dans le verset qu'Allah est le feu? Surat 27, verset 8. Est-ce que c'est mentionné qu'Allah est le feu? Il est dans le feu. Est-ce qu'il est le feu? Moi, je répète ce que dit le Coran. Est-ce qu'il est le feu? Vous avez dit tout à l'heure qu'Allah est le feu. Maintenant, qui est dans le feu? Est-ce qu'il est le feu? Qui est dans le feu? Il n'est pas dans le feu. Il a parlé dans le feu. Hein? Il a parlé dans le feu. Il a parlé dans le feu. Dans le feu. Est-ce qu'il est le feu? Il n'y avait personne dans le feu, là? Tu l'as vu? Le Coran n'a pas dit qu'il a parlé dans le feu. On a dit qu'il est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. Mais vous comprenez avec les yeux ou bien? Il est dans le feu. Où est-ce qu'il est? Où est Allah? Il est dans le feu. Actuellement, où est ce feu? Posez la question au Coran. Le Coran est là verset 8. On dit qu'Allah, il est dans le feu. Vous savez quoi? Parfois, je me demande pourquoi les musulmans discutent avec des gens qui n'ont pas d'oreille, qui n'entendent pas, qui sont sourds, muillés. Ils ne comprennent absolument rien du tout. Puisque tu as dit qu'Allah est le feu. Qu'il est écrit nulle part. On nous dit très bien qu'Allah est dans le feu. Il est dans le feu. Surat 27, verset 3. Il n'est pas dans le feu. Il a parlé dans le feu. Vous ne comprenez pas le français, ni l'arabe, ni rien. Mais non. Vous avez dit que Jésus est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Et après, il a un Dieu. Oui, parce que Jésus s'est incarné. Il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme. Osé 11, verset 9. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas homme. Dieu peut venir comme un homme. Maintenant, la phrase Dieu n'est pas homme dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Non, la Bible n'a pas dit ça. Tu as coupé le verset. Ah bon? Oui, tu as coupé. Va lire Osé 11, verset 9. Mais tu as coupé. Écoute, la même manière que j'ai dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu n'est pas homme. Comment commence ce verset-là? Comment ça commence? Il n'y a pas de... Si vous voulez, vous pouvez lire tout le passage. Ce que j'ai dit. Dieu n'est pas homme se trouve dans la Bible. Dieu n'est pas homme. Non, non, non. Tu as coupé le verset. Il ne faut pas couper le verset. C'est ça mon problème avec vous, les musulmans. Comme on a vu. Tu vas lire toi-même. Tu vas lire toi-même. Puisque vous, vous êtes autorisé à mentir. On dit ceci. Osé 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Euphraïm. La raison pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit car. Il dit car. Oui. Car. Je suis Dieu. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je ne suis pas un homme. au milieu de toi. Il est. Il dit que. Car je suis Dieu et non pas un homme. Il dit que. Car je suis Dieu et non pas un homme. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas détruire Euphraïm. Voilà. Est-ce que la phrase. Je ne suis pas un homme. Est-ce que la phrase. Il ne faut pas couper. Je ne suis pas un homme. Il n'a pas dit ça. Il dit. Il a dit. Rénoncer à détruire Euphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. C'est la même chose que je ne suis pas un homme. C'est une négation. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper le verset. Quel couper? Il ne faut pas couper. Il a dit. Est-ce que j'ai dit ce qu'il n'a pas dit? Tu es en train de. Il a dit. Car je suis Dieu et non pas un homme. Tu as coupé le verset. Dieu vient comme un homme. Est-ce que tu sais que Dieu vient comme un homme? Tu sais que Dieu vient comme un homme? Tu voulais dire un autre verset où c'est beaucoup plus clair? Oui. Là, pour toi, pas pour moi. Lise le nombre 23-19. On va terminer avec ça. Oh, on dit très bien. On dit ceci. Lise le nombre 23-19. On termine avec ça. Nombre chapitre 23-19. Tu vas me dire si Dieu est un homme ou pas. Dieu est un homme. C'est écrit dans la Bible. Nombre chapitre 23-19. Nombre chapitre 23-19. Nombre chapitre 23 au verset 19. On nous dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut lire la Bible. Il faut lire les écritures. On dit ceci. Lise le rapheur. Lise le rapheur au lieu de Père de Goutan. Dieu n'est point un homme pour mentir. Voilà. Dieu n'est point un homme. Ça signifie quoi? Non, non, non. Pas Dieu n'est point un homme. Tu as coupé. Dieu n'est point un homme. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux ce que toi tu as dit. On n'a pas dit Dieu n'est point un homme. On a dit pour mentir. Maintenant, continue, continue. Pour mentir, Dieu n'est point un homme. C'est ce qu'on dit. Allez-y. Allez-y. Tu as vu? Allez-y. Continue le verset. On n'a pas dit Dieu n'est point un homme. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit Dieu n'est point un homme. Ce n'est pas écrit. On dit pour mentir. Dis le commencement. Dis le commencement. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils de nom. Dieu n'est point un homme. Pour mentir. Il faut dire. Et pour se repentir. On a dit ni fils d'un homme pour se repentir. Voilà. Donc Dieu ne se répand pas. C'est de quoi ici? J'ai dit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils de nom pour se repentir. N'est-ce pas? Oui. Donc Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas comme un fils d'un homme. C'est clair? Oui. Prends Genèse 6.6. Et dis-moi si Dieu ne se répand pas. Alléluia. Tu es mort. Avant de partir là. Vous avez l'esprit. Avant de partir là. Vous avez l'esprit satanique. Avant de partir là. Avant de partir. Tu ne peux pas me... Je te donne d'abord. Avant de partir dans Genèse. Avant de partir dans Genèse. Je te donne d'abord mes versets à moi. Esaïe 42. Lise. Au verset de Genèse. On va terminer avec le fait de se repentir. pour ne pas voir si Dieu ne se répand pas ou pas. On va partir là. Oh. Esaïe 42.13. On dit que l'Eternel sortira comme un voyant homme. Il est verace. Je le dis comme un homme de guerre. Dieu vient comme un homme. Comme un homme. Oui. Dans Esaïe 42.13. Comme un homme. Oui. Comme un homme. Oui. Et dans Exode. Exode au chapitre 15. Au verset 3. Je suis tout à l'heure pour vous demander s'il y a des contradictions. Toi-même qui viens de contrôler s'il y a des contradictions. Exode. Dans Esaïe. On dit que Dieu sortit comme un homme de guerre. Et dans Oséen 11. On dit que Dieu n'est pas homme. Ni fils de l'homme. Non. On a dit un homme pour mentir. Dans Exode chapitre 15. Verset 3. On dit. L'Eternel est un homme. Il faut se repentir. On dit. L'Eternel. Il faut se repentir. Pourquoi jeter ça? L'Eternel est un homme de guerre. Dieu est un homme. Et je prends la verseur de Chouraki. Que j'aime beaucoup. Dieu fait la guerre avec qui? On dit. Yahweh Adonai. Homme de guerre. Dieu fait la guerre avec qui? Dieu est un homme. De guerre. Yahweh Adonai. Est-ce que Dieu fait la guerre? Homme. Donc Dieu vient comme un homme. Tu vois. Dieu peut venir chez nous comme un homme. Est-ce que Dieu fait la guerre? Ok. Tu peux lire le verset que je te ai donné tout à l'heure. Quel verset? Genèse 6. On va voir si Dieu se répand ou pas. Alléluia! Genèse 6. Dis le verset. Genèse 6. On dit que. Genèse chapitre 6 au verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Genèse 6. Attends. Je suis en train d'ouvrir le verset biblique. L'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Ça a terminé. Oui. Est-ce que Dieu se répand? Il se repentit d'avoir créé l'homme. C'est écrit dans la Bible. Il se repentit? Oui. D'avoir créé l'homme. Et dans l'autre verset. Et dans l'autre verset. Qu'est-ce qui t'était dit? Dieu ne se répand pas. On dit très bien qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. N'est-ce pas? Et l'autre verset c'est pour moi. Mais maintenant. Pourquoi est-ce qu'Allah se répand? Allah ne se répand pas. Allah se répand. Pourquoi? Il s'est repenti vers qui? Allah se répand. Il s'est repenti vers qui? Pourquoi est-ce qu'Allah se répand? Il s'est repenti vers qui? Mais la question, il s'est repenti pour quoi? Allah. Surat 2 verset 37. Allah ne se pas repenti. C'est votre soi-disant. Surat 2 verset 37. Alors que Allah se dit. Attends. Surat 2 verset 37. On dit qu'Allah il est le repentant. Le repentant. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Celui qui se répand. Non. Celui qui accepte les repentirs des croyants. On n'a pas dit accepté. On a dit Allah le repentant. Écoute très bien. Nous n'avons pas de tradition. Nous avons la version originale. Contrairement à vous. Mais. Il est dit. Là c'est écrit Allah le repentant. Allah se répand qui? Votre tradition. Fosse. Mettez-le de côté. Il est dit. Watawaburrahim. Il est l'accueillant ou repenti. Non, non. C'est lui qui accepte. Oh, attends. C'est lui qui l'accepte. Attends, attends. Vous pensez que le Coran c'est comme la Bible qui n'a pas d'origine? Allah, Allah, Allah est repentant. Allah se répand. Qu'est-ce qui est mentionné dans la version? Qu'est-ce qui est mentionné dans la version? Il est le repentant, repentant. Il est celui qui accepte le repentir. Non, non. C'est ce qu'ils ont traduit. Mon frère, mon frère. Watawaburrahim. Celui qui accepte le repentir. Oh, 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 attends. Allah se répand jour et nuit. Allah est repentant. C'est écrit Allah repentant? Tout à l'heure, c'est faux. Tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper les versets, c'est ça? Oui. On dit qu'il est le repentant. Je vais lire. Tout à l'heure. Attends, attends. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas couper les versets. Commence le verset. Commence le début. Ok. La surate 2. Nous sommes dans la surate 2. Nous allons lire toute. La surate 2 au verset 37. Puis Adam reçut de son seigneur les paroles. Des paroles. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Un tout petit peu. Qui a accepté le repentir d'Adam? Allah. Allah agréa son repentir. Le repentir. Voilà, c'est lui qui a agréé son repentir. Oui. Maintenant, si on dit il est le repentant, cela vous dit que c'est lui qui accepte le repentir. Le repentir de qui? Des, croyants, et d'Adam, et d'aide, et tout le monde. Non, non, ce n'est pas vrai. Repentant veut dire c'est lui qui se repent. La verset. J'ai dit, le mot n'a de sens que dans son contexte. Oui, le contexte est là. Le contexte. Vous ne comprenez rien du tout. Attends. Quand je dis, quand je dis, écoute, écoute, écoute. Tout très bien. Quand je dis, je suis le professeur, qu'est-ce que cela signifie? Hein? Si tu dis quoi? Quand je dis, je suis le professeur, qu'est-ce que cela signifie? Tu dis que tu enseignes, tu es professeur, tu enseignes. Ce n'est pas vrai. Hein? Maintenant, Allah, il dit, Allah est repentant. Et d'ailleurs, 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 ce verset-là. Je suis le professeur, ce n'est pas le verbe être. C'est le verbe suivre. Alors, 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 il y a ceci. Allah, 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 ici. Je veux que vous vivez votre mémoire. Quand je dis, je suis le professeur, ce n'est pas le verbe être. Je ne sais pas le professeur. Ça, c'est d'après, d'après ta comédie. D'après ta comédie. Le Mouna de ça, c'est dans son contexte. D'après ta comédie. Qu'est-ce qu'il est mentionné? D'après ta comédie, ça, c'est ta comédie. Moi, je demande le mot répentant. 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 C'est ce qui est mentionné. Non, non, non. Tawab. Est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas? Allah est repentant. Il se répond. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui est mentionné dans la question arabe? Il est repentant. Il ne faut pas fouiller. Qu'est-ce qui a été traduit? Et d'ailleurs, même Abraham était repentant. Sur 11h1775, on dit Abraham repentant. Et puis là-bas, on dit Allah repentant. Donc, Abraham et Allah tous sont repentants. Quand on est un menteur, on n'aime pas écouter les gens. Voilà ce que vous êtes. Vous mentez avec vos mensonges. Vous croyez que les gens vous écoutent alors que vous êtes en train de vous brûler dans les enfers. Ils vont écouter les gens. J'ai dit, si Allah était un repentant, allait-il accepter le repentir d'Adam? Oui, il a accepté et il est repentant. Comme Abraham est repentant. Vous êtes un vrai connu. Attends. Il ne faut pas fouiller. Il ne faut pas fouiller. Sur la version originale. Non, il n'y a pas d'il ne faut pas fouiller. Moi, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Sur la version originale. Sur la version 11h75, on dit Abraham était certes longanime. Très implorant et repentant. Abraham était repentant. Il s'est repentant. Et Allah nous dit qu'il est le repentant. Tu n'as même pas voulu que je termine. Quand je dis je suis le professeur, qu'est-ce que cela signifie? Oh, oh, oh. Donne-moi cet écrivot. Puisque. Donne-moi les versets bibliques. On ne parle pas de ta comédie ici. Quand je dis je suis le professeur, ça signifie quoi? C'est le Coran, ça? On parle du Coran et de la Bible. Tu as dit que quand je dis je suis le professeur, cela signifie que c'est moi qui est le professeur. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et tu as dit non. Écoute, je t'ai répondu à ça. Et tu as fait la comédie. Écoute, très bien. Alors, comme tu es comédien, moi, je suis là pour te fermer la bouche. Ce n'est pas le verbe être. Attends. Vous ne connaissez rien. Vous êtes des nuls. Donc, Allah, il se répond. Tu me demandes? Qu'est-ce qui est imaginé dans la question originale? Watawaburrahim. Watawabu veut dire? Watawabu, c'est lui qui se répond. Watawaburrahim. Répandant. Watawaburrahim, c'est ce qui est imaginé, n'est-ce pas? Oui. Répandant. Maintenant, vous allez aller au pape qui est à Rome. Vous ouvrez son cul et vous lui dites que signifie Watawaburrahim. Il va vous dire que c'est lui qui accepte le répandir. Si cela ne signifiait pas ça, il n'allait pas accepter le répandir d'Adam. Ouvrir son quoi? Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Ouvrir le quoi du pape? C'est comme ça que tu parles? J'ai oublié. C'est comme ça que tu parles maintenant. Maintenant, prends Jean-19. La Sourate 57. La Sourate 2, verset 54 confirme qu'Allah est un répandant. Allah se répand. Et le même mot est employé pour Abraham. Abraham est un répandant. Quand c'est écrit, je suis le professeur. Cela ne signifie pas que je suis le professeur. C'est-à-dire le verbe être. Cela ne signifie pas ça. C'est le verbe suivre. Le mot n'a le sens que dans son contexte. Mon frère, moi je suis là pour te persécuter, te tuer dans le Coran. Que tu ne maîtrises pas. Si tu me donnes... Si j'étais certain que tu allais me persécuter, tu n'allais pas parler avec moi. Tu vas quitter l'islam puisque l'islam ne repose sur rien. C'est la comédie. Le Coran, c'est la comédie. On nous dit qu'Allah, il est répandant. Je ne veux pas que tu quittes le christianisme parce que je veux que tu ailles en enfer. Abraham était répandant. C'est clair. Et Allah est répandant. Tous les deux font la même chose. Allah n'est pas un répandant. Ce n'est pas ce qui est mentionné dans le Coran. Le mot n'a le sens que dans son contexte. Allah accueille les répandants. On n'a pas dit accueillir. On a dit il est le répandant. Tout comme Abraham était aussi répandant. Celui qui a accepté le répandant, c'est qui ? Oui, c'est Allah. Allah, il a accepté. Et Allah, il est aussi répandant. Il se reprend. Abraham a accueilli le répandant de qui ? Peut-être, écoutez, peut-être que tu n'as pas compris le sens du mot répandant. Abraham a accueilli le répandant de qui ? Lorsqu'on dit se repentir, il dit Allah, il est répandant. Est-ce que Abraham a accueilli le répandant de quelqu'un ? Quoi ça ? Est-ce que Abraham a accueilli un répandant de quelqu'un ? Non. Est-ce qu'Allah a accueilli un répandant ? Oui. Donc, il est qui ? Celui qui accueille le répandant, n'est-ce pas ? Oui, écoutez. Il n'y a pas à comprendre maintenant. Il dit qu'il est le répandant. Allah est répandant. N'oubliez pas que c'est celui qui accepte le répandant. Hein ? Surat 2, verset 54. C'est mentionné dans la vraie version. C'est mentionné dans la vraie version. La vraie version, j'ai dit. Qu'il accepte ou pas, c'est bon, mais il est aussi répandant. On dit Allah, le répandant. Il est miséricordieux, il est répandant. Mais celui qui est miséricordieux, est-ce qu'il sera répandant ? Mais c'est écrit là, il est répandant. Mais déjà, dans la version originale, qu'est-ce qu'il est écrit ? Hein ? Dans la version arabe, qu'est-ce qu'il est écrit ? Oh, 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 wait a minute, wait a minute. C'est écrit Tawabu, Tawabu. Il n'y a pas de... Tawabu Rahim. Il y a ? Donc il est répandant. C'est celui qui est le miséricordieux. Hein ? Tawabu Rahim. Si Allah avait le Dieu. Rahim, c'est lui le miséricordieux. Tawabu, c'est le répandant. Allah se répand. Non, 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 c'est pas le répandant. C'est pas le répandant. Vous aimez trop raconter des salades. Hein ? Allah est répandant. Et non seulement c'est Abraham. Abraham aussi est répandant. Tu vas le sentir aujourd'hui. Hein ? Vous m'entendez pas ? Quoi c'est ? Vous croyez que vous me touchez comme ça ? Et puis, dans le même verset, on nous donne même une autre suratuit, verset 88. On nous parle aussi du répandant. En lui, tu parles de la confiance ? C'est vers lui que je viens répandant. Si Jésus était Dieu, allait-il avoir un Dieu ? Mais j'étais déjà répondu. Que Jésus, c'était l'incarnation de Dieu. Il s'est fait homme. Lorsque Jésus était sur la terre, c'était un homme. Puisque Dieu s'est incarné. Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas homme. Hein ? Dieu a dit qu'il n'est pas homme. Non, non, c'est... Dans 11 et 11, verset 9, et dans 9, Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas homme. On a dit que Yahweh, il est un homme de guerre. Exode 15, verset 3. Et je ne suis pas un homme, pas un homme. Il n'est pas un homme. Mais, 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 écoutez, moi j'ai été prouvé que Dieu vient comme un homme. Dieu vient comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas homme, mais il vient comme un homme. Il ne vient pas comme un homme. La Bible est de Churaki. Il ne change pas. Churaki, comme il y a... J'ai la version. Attends. Et maintenant, Dieu est esprit, non ? Oui, Dieu est esprit. Est-ce qu'il change sa forme, sa forme esprituelle ? Oh, écoute, Dieu est esprit. Il ne change pas, n'est-ce pas ? Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas, c'est clair ? Oui, il ne change pas. Donc, est-ce qu'il s'est changé pour être un homme ? Non, non, il ne sait pas. Il est déjà un homme de guerre. Il n'est pas changé. Oui, c'est dans l'exode. Exode au chapitre 15. Dans ses attributs, dans ses attributs, Dieu est un homme de guerre. Écoute très bien ce qui est écrit. C'est ce qui est mentionné dans la version arabe. Vous savez que ça signifie ? Et moi, l'éternel, Oui. J'ai donné des mots à Adam pour qu'il se répentisse envers moi et j'ai accepté son répartir car je suis celui qui accueille le répentir. Voilà la vraie phrase. Dans mon Coran, est-ce que c'est Dieu qui l'a traduit ou bien c'est un humain ? C'est lui qui a écrit. C'est un humain ou bien c'est Allah qui a écrit le Coran ? En arabe, même en arabe là. J'ai dit. Allah n'a jamais écrit le Coran ? La version arabe a été donnée par l'éternel. Tout ce qui reste, ce sont des traditions humaines, comme la Bible. La première Bible était aramienne, ensuite grec, ensuite hébreu, ensuite latin, je ne sais quoi. Toutes les versions sont des traditions, etc. Maintenant, le problème de la Bible est qu'il y a des livres qui ont été retirés et rajoutés. Ce n'est pas le cas avec le Coran. Et quelle est la partie du Coran qui a été mangé ? Ce n'est pas mangé par le mouton. Donne-moi la partie qui a été mangée. Et dis-moi le verset coranique qu'il dit. Non, le hadith. C'est Aïcha qui nous a dit. Non, il n'y a pas le hadith ici. Tu ne peux pas distinguer le faux du vrai. Donne-moi le verset coranique qui dit qu'il y a des versets qui ont été mangés par les moutons, je ne sais quoi. Et donc le hadith nous a menti ? Ce que vous lisez ne vient pas d'Aïcha. C'est clairement machiné dans les hadiths puisque des ennemis de l'islam vont forger des mensonges pour dire que c'est le prophète qui l'a dit alors qu'il ne l'a jamais raconté, il ne l'a jamais dit. Madame Mouhamad a aussi forgé les mensonges. Quel mensonges ? Il nous amène le Coran. Vous n'y pouvez rien. Il y a trop de contradictions de la Bible. Le Coran corrige la Bible. N'est-ce pas que... Il n'y a pas raconté des salades. Attends. N'est-ce pas que... Allah avait dit que si Mouhamad a forgé les mensonges, il va lui couper son aorte. Mais il ne l'a pas coupé, malheureusement. Non, non. Allah a dit ceci. Parce qu'il n'a pas forgé de mensonges. Allah a dit, si Mouhamad a forgé le Coran, on va lui couper son aorte. Il a dit si, la condition si. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais, écoutez. Écoutez bien, quand je dis, si tu m'insultes, je coupe. C'est une condition, non ? Oui. Et si tu ne m'insultes pas, je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Donc, Mouhamad n'a pas forgé quelque chose pour être coupé. Tout versé, tout, tout, le soi-disant Hadith qui dit que la haute de Mouhamad a été coupée, c'est des mensonges. Ok. Nous sommes dans surah 69 au verset 46. Surah 69. Non, c'est déjà expliqué. Non, je prends une... Non, non, surah 69 au verset 46. On dit... Allah dit ceci. Qui a forgé la croix ? S'il avait forgé quelques paroles, si Mouhamad a forgé la parole, nous lui aurons saisi de la main droite et nous lui aurons tranché la haute. Écoutez les gens. Ceux qui ne disent pas la vérité, ils veulent gueuler comme ça. Ils ne peuvent pas écouter les gens. On a dit Mouhamad, s'il a forgé... Est-ce que la haute de Mouhamad a été coupée ? La haute de Mouhamad n'a jamais été coupée. Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. La preuve est dans le Coran. Le si, ça signifie quoi ? C'est le Coran. Vous pouvez faire quelque chose de semblable au Coran. Donc, on dit que si Mouhamad a forgé le Coran, on doit le trancher là-haut. Écoutez, très bien. Écoutez, très bien. Depuis que le Coran est venu, il y a 1400 ans, y a-t-il une personne qui a mis en place quelque chose de semblable au Coran ou qu'il dépasse ? Oui, beaucoup, beaucoup. Ça a été fait. C'est qui ? Beaucoup. Même le livre de Mormons. C'est qui ? Le livre de Mormons. Ça dépasse... Qui est Mormons ? Le livre de Mormons. Avant d'aller là-bas, ça dépasse le Coran. Les Mormons ont dit les Mormons, les Mormons n'ont absolument rien du tout fait. Ils ont leur propre Bible. Ils n'ont pas de Coran. Leur livre, ça dépasse le Coran de très loin. En beauté, en tout. Et puis, on a dit que si si Mohamed... Il n'a pas à voir avec le Coran. Mohamed a fourré... Le Coran, ça parle de la science. Les Mormons ne parlent pas de la science. Le Coran... Le Coran, ça parle de la biologie. Non, c'est faux. L'exactitude de la science. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Une planète. Non. Il parle de tout. Les Mormons n'ont absolument rien de tout. Le Coran, le Coran n'a jamais parlé de la biologie. C'est la comédie. Écoutez, on a dit... Le Coran n'a pas parlé de l'embryologie. Non. C'est faux. C'est la comédie. Pourquoi vous aimez mentir ? Donne-moi... Là où ça parle de l'embryologie, c'est écrit où ? Pourquoi vous aimez mentir ? Donne-moi ça. Et puis, on a dit, on va lui trancher la horde. La horde de Mohamed a été coupée. Pourquoi ? Puisqu'il avait forgé la parole. Lui-même, Mohamed a confirmé que son horde a été coupée. Aïcha a confirmé que son horde a été coupée. Il y a plusieurs sadistes. C'est Mohamed. Saïb ou Ari. Il y a beaucoup de sadistes, plus de 90, là où Mohamed confirme que son horde a été coupée. Saïb ou Ari, 48, 28, on dit, rapporté par Aïcha, le prophète paix et bénédiction soit contre lui dans sa maladie dans laquelle il mourut, avait l'habitude de dire, il disait, oh Aïcha, Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la douleur que j'ai mangé à Caïba. En ce moment, j'ai l'impression que mon aorde est coupée de ce poison-là. Là, c'est un hadith. Il y a plus de, beaucoup d'hadistes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il dit que mon aorde est coupée. Il dit, mon aorde, vous ne voulez pas. Écoute. Maintenant, disez la surat 23, disez la surat 23, verset 12 à 14. Tu vas sentir. Dites-moi si ça parle de l'embryologie ou pas. Tu vas sentir aujourd'hui. Surat 23, verset 14. Surat 23, verset 14. Si quelqu'un t'a dit qu'il se parle de l'embryologie, il t'a blagué, il t'a menti. je vais te te montrer qu'il n'y a point, il n'y a pas d'embryologie. C'est la comédie. Surat 3. Surat 23, verset 14, verset 12 à 14. OK. On va, surat 23, verset 12 à 14. Nous avons, nous avons créé, certes, l'homme d'un extrait d'argile. Hein? L'homme a été créé de l'argile. Allez-y. Puis nous enfilmes une goutte de sperme dans un... Un tout petit peu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez un tout petit peu. Quand il dit nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, il parle d'adam et d'herbe. Maintenant, continue le reste. OK. Puis nous enfilmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Hum hum. Ensuite. Ensuite. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. 48. L'adhérence, c'est quoi? Continue. L'adhérence, l'adhérence, c'est quoi? J'ai dit, c'est fini ou pas? Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. C'est déjà faux. C'est un mensonge. Un embryon. C'est un mensonge. Le sperme ne devient pas... je vais te dire parce que vous, vous pensez que les musulmans ont le temps à raconter le sperme. C'est la comédie. Est-ce que... Vous avez lu un embryon, un embryon, ça parle du développement humain. C'est faux. La première fois, c'est faux. Elle parle d'Adam et d'Eve qui ont été créés à l'anjil et tout ce qui reste ça parle de la défendance d'Adam et d'Eve. Non, non. Le sperme ne devient jamais adhérence. Vous allez demeurer dans votre corps. Attends, attends. Ah, il y a la fouille. C'est la comédie de l'islam. Je vais le rappeler. Il dit le sperme devient une adhérence. Adhérence, c'est le sang, le caillot de sang. Là, on a essayé de cacher. Le sperme ne devient pas le sang. C'est faux. Et puis, à partir de ce caillot de sang, nous avons créé un embryon. De cet embryon, nous avons créé des os. C'est faux. Et nous avons revêtu les os de chair. C'est comme s'il y a eu les os et puis la chair est venue après. C'est la comédie. Heureusement qu'il a fouillé. Mais je ne vais pas le laisser. Je vais le rappeler. Vous allez voir. Je vais appeler ce frère. Je vais le rappeler. Je suis en train de chercher son numéro. Je vais l'appeler devant tout le monde. Mon frère, pourquoi est-ce que tu as fouillé? Pourquoi est-ce que tu as fouillé? Ne m'appelez pas si vous ne voulez pas m'écouter. Bon, je t'écoute. Il faut m'expliquer. La tourante parle de l'embryologie et vous parlez des conneries. Vous pensez que j'ai votre temps moi. Ça parle de l'embryologie ou bien de l'embryon? Vous avez même le mot embryon. Embryon. Embryon, ça signifie quoi? Pour embryo, ça veut dire embryologie. L'embryo, c'est quoi? Ça a commencé depuis l'argile, depuis Adam et Ève jusqu'à le dernier humain, c'est-à-dire l'embryon, les spermes et l'embryon jusqu'à... Et ça, ça a même parlé de la naissance des humains. Est-ce que c'est moi qui ne vous ai pas formé dans les ventres de vos mains, etc.? Et vous me racontez de ça là. Vous pensez que nous, nous avons votre temps. Bon, explique-moi. tu as dit que le sperme est devenu une adhérence. Adhérence, c'est quoi? Une adhérence, c'est-à-dire quelque chose qui se développe pour donner l'être, un être, plus particulièrement un être animal. Soit c'est un homme, soit c'est un animal. C'est clair? Non, 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 je ne l'ai pas bien entendu. Tu dis, nous avons fait du... Non, vous n'allez pas entendre parce que vous n'avez pas des oreilles. Non, 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 attends, attends. Tu as dit que nous avons fait du sperme une adhérence. qui avait... La soi-disant du crucifixion, qui avait porté la poie? Oh, non, mon frère, attends, attends. Tu as dit que... Non, vous voulez répondre à mes questions ou pas? Non, je vais répondre à toutes tes questions. Je t'en parle que... Non, non, vous ne voulez pas répondre. Vous avez l'habitude, je vous connais, vous avez l'habitude de fuir. Non, non. Vous avez vu le verset. Tu as dit... Vous savez très bien que ça parle de l'embryologie. Ça parle depuis le premier homme qui a été créé par de l'argile, Adam et Ève. Et ça a terminé sur nous qui ont été créés avec une goutte d'esperme. C'est-à-dire le goutte d'esperme de nos parents. C'est clair. Seul le premier homme a été créé avec de l'argile. Tout ce qui reste, c'est avec le goutte d'esperme. Il y avait un chrétien qui m'avait demandé et vous voyez, Allah s'accueille. C'est vos interprétations fausses. Parce qu'Allah dit, je vous ai créé avec un goutte d'esperme. Ça ne parle pas d'Adar et Ève. Ça parle de nous. Parce que nos parents ont fait des rapports, je m'excuse du terme, pour que nous soyons nés. C'est clair. Si vous interprétez des fausses interprétations, c'est votre problème. Bon, écoutez. Qui a porté la croix entre Jésus ? C'est Jésus qui a porté sa croix ? Ah, ok. D'abord, on va terminer avec l'embryologie avant de passer à la croix. Est-ce que c'est Jésus qui a porté la croix ? Parce que j'en ai terminé. Non, non, non. Il n'y a pas dans ma version de Coran. C'est une seule version et c'est la version arabe. Nous avons créé le sperme, un caillot de sang. Le caillot de sang. Est-ce que le sperme devient un caillot de sang ? Écoute, très bien. J'ai dit, le Coran, c'est une seule version, c'est la version arabe, tout ce qui reste sont des traditions. Si vous voulez même, vous pouvez la traduire en chinois. On s'en fiche. Mais non, qui a porté la croix de Jésus ? Qui a porté la croix de Jésus ? Attends. Il dit, il nous a endopé la goutte en un caillot accroché de sang. Qui a porté la croix de Jésus ? Je vais répéter la question trois fois. Si vous ne m'entendez pas, moi je ne vais pas détruire ma connexion. Doctrine maîtrise par l'embryologie. Qui a porté la croix de Jésus ? Bon, Jésus avait porté la croix lui seul et puis lorsqu'il partait, il ne faut pas m'interrompre, lorsqu'il partait en cours de route, ils ont rencontré un de ses disciples qui était un Africain qui était disciple de Jésus. Oui, un Africain. C'était un Africain, un homme noir qu'on appelait Simon de Cyrene. Alors, on l'avait... C'est mentionné où ? C'est mentionné dans la Bible. Simon de Cyrene. Donne le verset, je vais te donner le contraire. Et puis, on l'avait forcé à porter aussi la croix de Jésus. Donne le verset et je vais te donner le contraire de ce verset que tu as donné et on va terminer avec ça. Quel contraire ? Donne le verset que tu as dit que c'est un autre qui a porté ce verset au chemin. Il a pris la croix et la portée. Et je vais te donner le verset qui dit que c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix. Ça soit disant de croix jusqu'à la crucifixion. Donne le verset. Mais c'est ce que je viens de te dire ici. C'est ce que je veux te dire. Non, non. Que Jésus portait sa croix. Et en cours de route, on a rencontré un homme qu'on appelait Simon de Cyrene. Tu vois ? C'est écrit dans la Bible. Donne ton verset. Maintenant, maintenant, lis-moi Jean Jean 19, verset 16. Donc tu vois. Jean 19, 16. Et ce que je te disais est écrit dans le livre. On va partir. On va partir. Lis Jean 19, 16. On va lire. Ne t'en fais pas, mon frère, puisque je suis là pour t'enseigner petit à petit. Si tu m'écoutes très bien, dans deux semaines, tu vas te laisser là. Je vais t'enseigner de quand tu es sataniste que toi. Dans deux semaines, tu vas quitter l'islam puisqu'il n'y a rien dans l'islam. Va chier. J'ai dit, va chier. Tu ne connais rien. Va faire quoi ? Je ne sais pas. Hein ? La parole, on doit l'écouter. Toi, tu parles, je t'écoutais. Tu n'as même pas les oreilles à entendre. Il faut arrêter de bouffer le porc. Le porc est interdit dans la Bible. L'alcool est interdit dans la Bible. Je vous en mange. Alad dit, il faut boire l'alcool. Alad dit, il faut boire l'alcool. On dit que il faut se rapporter à la croix de Jésus un passant qui revenait de chance. Simon de Sirène, père d'Alexandre de Réfus. Là, c'est dans Marc au chapitre 15, c'est 21 que je lise. J'ai parlé de ça. Jésus portait sa croix et on a forcé à un homme de porter sa croix qu'on appelait Tu dis quoi ? Tu dis quelle verté ? Je parle de Simon de Sirène. Puisque moi, je ne dis Tu dis quelle verté ? Tout ce que je dis Tu dis d'un livre ou bien ? On va dans Jean au chapitre 19. Je lisais ça pour te montrer que je n'invente rien. Tout ce que je dis Jean, 19, verset 16 à 17. Jean au chapitre 19. On y va. Jean au chapitre 19. On va verser 16. À 17. Alors, il leur livra pour te crucifier. Il prie à haute voix. Alors, il leur livra Alors, il leur livra pour être crucifié. Donc, Jésus est la monnaire. Attends. Verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme un hébreu Golgotha. Oui. Jésus portant sa croix arriva au lieu c'est-à-dire c'est lui qui porta la croix jusqu'au lieu. Oui. C'est clair ? On a dit Jésus portant sa croix Tu vois ? Arriva au lieu du crâne Oui. Qui se nomme hébreu Golgotha arriva au lieu c'est-à-dire les lieux où il devait être crucifié. Oui, lorsqu'ici on est arrivé là. Voilà. C'est lui qui a porté sa croix jusqu'au lieu c'est mentionné ici. Jésus portant sa croix Non, non. On n'a pas dit on n'a pas dit jusqu'au lieu. Arrivant Est-ce qu'il y a le verbe arriver ? Et oui, il y a le verbe arriver. Le verbe arriver signifie quoi ? Que l'on est à la destination non ? Oui, on est arrivé. Mais il y a eu un chemin avant d'arriver là. Non, non, non. Dans le passage de Jean c'est pas dit un chemin. Tu vois le quoi ? Maintenant le verset que tu voulais donner je vais te le donner moi-même Luc 23 verset 26 à 27 Voilà la contradiction du verset que j'ai donné. Mais j'étais déjà lu ça ? J'étais déjà lu ça ? Non, non. Tu ne l'as pas lu. Tu avais commencé à lire et j'ai dit non. Je te donne le premier verset. On va dans Luc. Dans ce premier verset de Jean 19 verset 16 à 23 on dit que Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se tombe à un hébreu Golgotha. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix jusqu'au lieu il arriva au lieu maintenant lis l'autre verset Luc 23 verset 26 à 27 Luc 23 Nous sommes dans Luc au chapitre 23 Et on va nous dire que c'est une autre personne qui l'a portée et voilà la contradiction Il n'y a pas de contradiction Je suis une contradiction qui est énorme Ici on dit que c'est Jésus l'autre on dit que c'est une autre personne Mais c'est vous ce qu'il a dit C'est ça que j'étais lu Luc chapitre 23 verset Verset combien ? 26 à 27 26 à 27 On dit ceci Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui Jésus se tourna vers elle et dit fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants Qu'est-ce qu'il reste ? J'ai lu ce que tu m'as dit 27 et 28 Non J'ai dit Luc 23 verset 26 à 27 Ok J'ai lu Je vais reprendre J'étais donné Comme il l'a mené Au verset 26 on dit Verset 26 on dit Comme il l'a mené Comme il l'a mené Attends Attends On a dit ceci On a dit ceci Comme il l'a mené Est-ce que tu vois ? C'est mentionné C'est Jésus lui-même qui portait la croix jusqu'à l'arrivée au lieu C'est une contradiction On a dit Comme il l'a mené Ils étaient en cours de route Comme Il l'a mené en cours de route Il prit un certain sûrement Il revenait de Jean Ils l'ont trouvé en cours de route La question est à savoir Jean et Luc Est-ce que Jean et Luc racontent la même chose ? Oui c'est la même chose C'est la même chose Pourquoi Jean n'a pas dit que Simon de Sirène a porté la croix en chemin Alors que c'est Luc qui le dit C'est la même chose En cours de route Est-ce que c'est la même chose ? Oui c'est la même chose L'un dit L'un dit que c'est Jésus qui a porté sa croix arrivé au lieu qui crâne qui se nomme en hébreu Golgotha Oui Et l'autre dit C'est Simon de Sirène qui a porté la croix On dit portant sa croix lorsqu'ils sont arrivés Ici on parle même du mot arrivé à Golgotha Arrivant au lieu C'est-à-dire quand je dis que j'ai porté ma bicyclette jusqu'au lieu cela signifie que c'est moi Mais non Ici le verset que tu m'as donné ils ne sont pas encore ils ne sont pas arrivés à Golgotha dans Luc Mais pourquoi ils ne sont pas encore à Golgotha Ils ne sont pas arrivés à Golgotha n'a pas été mentionné dans Jean C'est pour cela qu'on te dit qu'il y a tous ces disciples-là ils racontent la même histoire sans contradiction En cours de route Ils ne racontent pas la même histoire C'est la même histoire Écoute ce n'est pas le seul problème de Jean et Luc Il n'y a aucune contradiction puisqu'on dit que Jean 19 verset 14 et 15 Luc 23 verset 44, 45 à 46 Selon Jean à la sixième heure Jésus était chez Pilate Selon Jean Alors que Luc à la sixième heure Jésus était sur la croix Avant d'arriver là je vais te tuer encore Puisqu'on nous dit ceci Luc et Jean n'ont pas de problème de ce qu'on dit Dans Luc ils étaient en cours de route Ils se jettent des pierres Dans Jean ils sont arrivés à Golbota J'ai dit La seule la contradiction que tu viens de lire ce n'est pas la seule Luc et Jean Selon Jean Selon Jean Selon Jean verset 14 à 15 Attends je vais parler Selon Jean verset 14 à 15 Je vais parler à la sixième heure Jésus était chez Luc chez Pilate du moins Alors que Luc 23 verset 44 45 à 46 dit à la sixième heure Jésus était sur la croix C'est quoi ça encore ? Mais puisque je vais parler Ok Je te donne l'opportunité aujourd'hui c'est le 25 mars Tu es le premier musulman qui essaye C'est toi qui essaye de montrer une heure J'en ai dit milliers J'en ai cent et quelques contradictions Il n'y a aucune contradiction Mais le Coran tout entier c'est un livre de mensonges Tout le Coran Le seul livre de menteur c'est la Bible Maintenant lis encore Jean 19-14 D'abord tu n'as pas su montrer qu'ici il y a eu une contradiction Ici on dit qu'ils sont arrivés à Golbota Vous-même vous avez lu la contradiction Il n'y a pas de contradiction Dans Luc on nous dit que c'est Simon qui portait la croix Ils étaient en cours de route On dit Comme il le menait Dans Luc 19-16-17 On nous dit que c'est Jésus lui-même qui portait sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme un hébreu Golgotha C'est-à-dire arriva Le verbe arriver Quand je dis je porte ma boucle jusqu'à l'arrivée c'est moi qui l'ai porté À l'arrivée il n'y avait que Jésus Jésus était à l'arrivée C'est pas mon problème Non, non, tu es comédien Tu es comédien Dis-moi c'est quel Oui, oui, vous êtes un comédien c'est ça Dis-jean 14-15 Ok, comme tu n'as pas su montrer tu me donnes un autre verset Dis-moi Jean 19 Verset 14-15 Ok, on va dans Jean 19 Le même Jean Verset 14-15 Verset 14-15 C'est à quelle heure ? C'était la préparation de la Pâque environ la sixième heure Non Ne saute pas le R Pilate dit aux Juifs Voici votre roi Ne saute pas le R Avant environ C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure Ne saute pas Pilate dit aux Juifs Voici votre roi Maintenant c'est quelle heure ? Sixième heure On a dit sixième heure Voilà, sixième heure Retiens bien ce mot Oui Maintenant lis Luc, donne-toi Tu connais sixième heure ? C'est quoi ? La sixième heure c'est quoi ? Lorsqu'on dit sixième heure c'est quoi ? À la sixième heure c'est quoi ? Ça commence de minuit à six heures du matin C'est clair ? D'après ton grand-père ? Mais vous êtes malade ou quoi ? L'heure commence quand ? Ok À minuit non ? Donne maintenant l'autre verset là L'autre verset Donne-moi l'autre verset Selon les fous comme vous Qui ne pensent pas que l'heure commence à minuit L'heure commence quand ? Ok, donne-moi l'autre verset J'ai dit l'heure commence quand ? Donne-moi l'autre verset Accepte que tu es un menteur Tu ne connais rien Tu ne connais même pas l'heure Donne-moi l'autre verset Je vais t'attraper ici Donne-moi l'autre verset Luc 23 verset 40 à 45 Attends, Luc 23 Partons dans le Luc Verset 43, 45 Non, 44, 45 Au verset 44 Il était déjà environ la sixième heure Il y eut de ténèbres sur toute la terre Jusqu'à la neuvième heure Le soleil s'obscurcit Et le voile du temple se déchira Jésus s'écria d'une voix forte Père Jérémie, mon esprit entre tes mains Et en disant ces paroles Il expira Dans le deuxième verset Où est la contradiction ? Voyez-vous ces musulmans ? Écoute très bien Dans le deuxième verset Jésus était où ? À la sixième heure Hein ? Voici ces Je lis le verset Voici ces Mahomettes Donc tu as passé tout ton temps dans l'isclame Dans le deuxième verset Dis-moi Jésus était où ? Et dans le premier verset Jésus était où ? Je vais répéter Il était environ la sixième heure Il y eut de ténèbres sur toute la terre Jusqu'à la neuvième heure La Bible continue Le sol homme s'est obscurcit Et le voile du temple se déchira par le milieu Nous sommes déjà à la neuvième heure Nous sommes à la sixième heure Neuvième Sixième Lille-Haut 44 C'est quelle heure ? Il était environ Sixième heure La sixième heure Voilà c'est sixième Pourquoi vous dites neuvième ? Il y eut de ténèbres sur toute la terre Pourquoi vous dites neuvième à la fois que c'est sixième ? On écrit jusqu'à la neuvième heure Sixième Je suis au verset 44 Si tu ne connais pas la parole de Dieu Le début du verset Le début du verset c'est sixième heure non ? Oui Jusqu'à la neuvième Le début du verset c'est sixième La fin du verset c'est neuvième heure Neuvième Voilà de sixième à neuvième Maintenant continue et dis-moi On dit à la neuvième heure À la neuvième heure Le soleil s'obscurcit À la neuvième heure Et le voile du temple se déchira par les milieux Donc à cette terre Jésus se cria d'une voix forte Oui Père Jérôme et mon esprit Et en disant ces paroles Il expira Dans cette terre Il était où ? À la croix non ? Oui C'est après la neuvième heure Et dans l'autre Non c'est pas dans De la sixième à la neuvième Oui On dit de la sixième à la neuvième heure Il a été sur la croix Dans ce passage Et lorsqu'on dit Il a été chez Pilates Lorsqu'on dit On dit sixième heure C'est ce qu'on appelle douze heures Dans le deuxième verset De douze heures à quinze heures Il était à la croix C'est ce que disent les mensonges bibliques Alors que dans l'autre verset Jean dix neuf quatorze quinze C'est mentionné Qu'à la sixième heure Il était chez Pilates Mais sixième heure Il était sur la croix Il était chez Pilates C'était là On dit environ Environ c'est quoi ? Quel environ ? Vous jouez avec les mots c'est ça ? On a écrit environ La sixième heure Donc faire Lorsqu'on dit Environ la sixième heure Sixième heure c'est douze heures Lorsque je dis Aux environs Aux environs de douze heures C'est même là Vous allez me dire Qu'il y a des mots Il y a ici environ Etc Et tout à l'heure Mon frère Lorsqu'Allah a dit Qui qui change les mots Qui coupe tout à l'heure Qu'est-ce qu'une condition ? Et il ne l'a jamais fait Il n'a jamais coupé l'heure Tu expliques ce soir ? Non, non Sur la horde La horde La horde de Muhammad Ahmad a été coupé Dans le matin La horde Maintenant Lorsqu'on est regardé On va voir jusqu'après Attends Là-horde Il y a des milliers De contradictions Allah a dit que Si Mahomet est un faux prophète On va le couper La horde Et si on a horde Et attends Mathieu 5, 9 Et Mathieu 10, 34 Dis-moi ça Non, mon frère Attends On ne va pas sauter D'un 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 Lorsqu'on est Mathieu 5, 9 Et Mathieu 10, 4 10, 34 Mon frère On va sauter d'un verset à l'autre D'un verset à l'autre Ici, je te montre D'abord Il n'y a pas de contradiction Puisqu'on dit très bien On dit très bien que Jésus De 12h De 12h à 15h Il y a eu De ténèbres Et il était Chez Pilate Environ Lorsqu'on dit Environ de 12h Sixième heure C'est 12h Puisque Ça a terminé Vous dites quoi Sixième heure C'est quelle heure 12h Sixième Sixième heure C'est 12h Vous mentez L'heure commence à minuit Si ça fait minuit Vous commencez à compter l'heure Six heures du matin Et la sixième heure Vous racontez des salades Non, non, non Partout où tu verras Lorsqu'on dit La première heure La première heure C'est six heures du matin Sept heures C'est une heure Huit heures C'est deux heures Lorsqu'on dit sixième heure C'est 12h Sept heures Sept heures C'est sept heures de temps L'heure commence à minuit Une heure du matin Deux heures du matin Trois heures du matin Quatre heures du matin Cinq heures du matin Et six heures Si Lorsqu'on arrive Six heures Six heures C'est déjà la première heure Six heures Non, six heures Six heures Ce n'est pas la première heure La première heure de la journée C'est comme ça qu'on appelle La première heure de la journée Là c'est Tu dois aller faire Des recherches La première heure de la journée La première heure de la journée C'est huit heures Tu dis quoi ? La première heure de la journée C'est huit heures Huit heures Huit Non, non La première heure de la journée C'est huit heures Quatre Oui, voilà Si ce n'est pas huit heures Quand est-ce que tu vas à l'école ? Ah Je vais te prouver avec la Bible Bien dit Vous avez dit que ce n'est pas huit heures Vous allez à l'école quand ? Je vais te prouver Vous êtes un nidatifié Je vais te prouver Avec la Bible Lorsqu'on dit Sixième heure C'est douze heures Là-bas nous sommes dans le livre de Matthieu Au chapitre 20 J'ai vu votre temps Parce que Ici il y a trop de mensonges J'ai assez lu de moi Donne-moi un autre verset Matthieu au chapitre 20 Il ne faut pas fouiller Quel fruit Il y a trop de mensonges Bibliques Il ne faut pas fouiller Matthieu au chapitre 20 On dit Étant sorti vers la onzième heure Il trouva d'autres Qui étaient sur la place Onzième heure Lorsqu'on dit la onzième heure C'est déjà dix-huit heures Chez les Hébreux Dix-sept heures Dix-sept heures Il n'y a pas de C'est déjà dix-huit heures Puisque les Hébreux Ils commencent à compter À partir des six heures C'est la première heure Non, non, non C'est pas ça La première heure C'est minuit Oui, minuit C'est la première heure De la nuit Oui, il y a la première C'est zéro heure La première heure C'est une heure du matin Deux heures du matin Trois heures du matin Quatre heures du matin Et puis on appelle C'est la première heure Première veille On appelle Première veille De la nuit C'est la première veille De la nuit Puisque au commencement Lorsqu'on dit Au commencement Dieu lui commence à créer À compter l'heure Il y a eu un soir Et il y a eu un matin C'est déjà un jour Vous pouvez voir Tous les versets Que je t'ai donné Prends ton eau Mets ces versets Dans un bout de papier Et va les lire Lis Matthieu 5 Verset 9 Matthieu 10 Verset 34 Et dis-moi Si c'est une contradiction Matthieu 5 Verset numéro 9 Verset 9 Heureux ceux qui procurent La paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Ceux qui procurent La paix Oui Qu'est-ce que cela signifie Ceux qui amènent La paix Oui Tu es d'accord Oui Maintenant Lui Matthieu 10 34 Je n'ai pas venu apporter La paix sur la terre Mais je suis Je suis venu apporter La paix C'est ce que tu vas dire Matthieu au chapitre Oui le chapitre Matthieu au chapitre Sur la terre Je ne suis pas venu apporter La paix Mais l'épée Oui Et qu'est-ce qu'il avait dit Sur le premier Mais c'est sur la terre Écoute très bien La terre On ne donne pas la terre Sur la terre Sur la terre On doit donner Pour autant ceux qui procurent La paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Il procure la paix où ? Il dit que ceux qui amènent La paix Seront appelés Fils de Dieu Amèner où ? Alors que dans ce message De Matthieu 10 Il dit que lui-même Jésus Il n'est pas venu Pour la paix Mais plutôt pour l'épée Oui l'épée L'épée c'est la parole de Dieu Ah bon l'épée c'est la parole de Dieu ? Oui C'est bon ? Oui C'est vrai ? Oui Et les disciples Lorsque Jésus Le disait d'acheter des épées L'épée Lorsqu'on parle de l'épée C'est la parole de Dieu Éphésien Je te donne l'explication Éphésien Lorsque Jésus Lorsque Jésus Disait au disciple D'aller acheter des épées Je te donne le verset Je te donne le verset Ah bon ? Éphésien Nous sommes là Éphésien Éphésien au chapitre 6 Non il n'y a pas d'Éphésien Éphésien Éphésien Il ne faut pas fouiller Nous sommes là Allô ? Allô ? Allô ? Il ne faut pas fouiller Allô ? Tu as dit que l'épée C'est la parole C'est ça ? Et il ne faut pas fouiller Tu as dit que l'épée C'est la parole C'est ça ? Oui oui Au verset 17 Éphésien Chapitre Luc 22 Chapitre Verset 36 On dit Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Et lis-moi Luc 22 Verset 36 Et dis-moi c'est quoi L'épée Donc l'épée C'est la parole de Dieu J'ai dit Luc 22 Verset 36 Lise Ok Donc Lorsque Jésus dit Il vient avec l'épée C'est la parole de Dieu Luc 22 Verset 36 Lise-moi ce verset Ok ok On y va Tu vas sentir aujourd'hui Puisque Donne-moi la contradiction Donne-moi la contradiction Dans la parole de Dieu Je te défis Toi Il faut dire Dans la parole de Satan La Bible n'est pas Sa totalité de Dieu Toute la Bible C'est la parole de Dieu Toute la Bible C'est pas vrai Toute la Bible C'est la parole de Dieu Des gens Ce qui ne racontent pas La même chose Toute la Bible C'est la parole de Dieu Écrite Il y avait Quelqu'un Nommé Simeon Qui avait porté La croix Et l'autre dit Non non C'est pas Toute la Bible C'est la parole de Dieu Écrite Alors que C'est le raconte Des mensonges Maintenant Lui-moi Luc 22 Verset 36 Toute la Bible C'est la parole de Dieu Écrite Le Coran C'est un livre de comédie Tout le Coran La comédie La comédie C'est les mensonges Tout le Coran Luc 22 Verset 36 Tout le Coran C'est la comédie Luc 22 Luc 22 Verset 36 Au verset 36 Là où il dit Nous avons acheté des épées Tout ça Au verset 36 Il leur dit Maintenant au contraire Que celui qui a une bourse La prenne Et que celui qui a un sac La prenne également Que celui qui n'a pas Qui n'a pas d'épées Vendent son vêtement Eux achètent une épée Car je vous l'ai dit Qu'est-ce qu'il achète Des paroles ou des vêtements Que celui qui a Son vêtement Achète une épée Qu'il vende son vêtement Et achète une épée Ils achètent des épées Ou bien des paroles Une épée Et maintenant ce n'est plus une parole L'épée n'est plus une parole Lorsqu'on dit Achète une épée Non L'épée n'est plus une parole Tout à l'heure Qu'il a dit que l'épée C'est la parole Oui Vous ne comprenez rien du tout Oui puisque c'est écrit Dans l'évangile On dit que l'épée C'est la parole de Dieu Donc Écoutez Maintenant moi Je te dis Moi je te dis Avec ce même épée Un de ses apôtres Avait coupé L'oreille D'un individu On dit L'épée Qui est la parole de Dieu Est-ce que la parole Peu couper une oreille Lorsque Jésus Lorsque Jésus Parle d'Amathieu Est-ce que la parole Peu couper une oreille Oui Oui je te coupe Tes oreilles maintenant Je suis en train de te couper Les oreilles Est-ce que la parole Peu couper une oreille Oui Je te coupe les oreilles toi L'oreille L'oreille que Jésus Avait remis au propriétaire Était-il la parole Et non seulement ça Ton an or te coupait aussi Est-ce que c'était la parole Que Jésus avait remis A un quelqu'un Qui avait été coupé l'oreille Ton an or te coupait aussi N'est-ce pas Bon vous allez Vous allez Attends 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 Il ne faut pas fouiller Il ne faut pas fouiller Vous lisez des contradictions Je t'ai donné sept contradictions Sept Tu n'as pas su Tu n'as pas su trouver Une contradiction Je vais terminer Mais La plus grande contradiction Allah a dit que Si Mahomet est en train de mentir Il a coupé Si Mahomet a menti On va lui couper la horde On va lui couper la horde Et le hadith confirme Que la horde a coupé C'était mentir Il a coupé Bon comme il a coupé On n'a pas de choix On doit interrompre l'émission Shalom